Bonjour à tous! Moi, c'est Michelle. Alexandre et moi avons sept enfants qui ne sont jamais allés à l'école. Et puis aujourd'hui, on vous amène dans une journée d'école à la maison, chez nous. On est lundi matin. Comme tous les lundis, nous mangeons du gruau. Le déjeuner est en train de cuire et bientôt, on va se rassembler à la table pour manger et commencer notre panier matinal. Notre panier matinal consiste en les matières qu'on voit toute la famille ensemble. Puis on les voit autour du repas, autour du déjeuner et puis parfois aussi le dîner. Cette année en sciences, les thématiques qu'on a décidé d'étudier en famille sont l'anatomie et la botanique. Et puis ce matin, on lit un livre sur les plantes et puis on étudie particulièrement la fleur et le fruit. Ensuite, on enchaîne avec la poésie. Parmi les 17 000 vers qu'il a écrits, les mauvais abondent. Ça veut dire que la plupart des poèmes qu'il a écrits sont mauvais. Mais il en est d'autres admirables. On est en train de passer à travers une anthologie de la poésie française. Ce matin, on rencontrait Honorat de Racan. Maintenant, c'est papa qui va vous lire le poème et vous allez dire qui l'est le mieux. Le bien que la fortune est un bien agréable. Les signes titres présagent que pour le soin qu'il a du salut de ses blés. Et encore une fois, c'est Alexandre qui a gagné. Voilà! Une fois le déjeuner terminé, tout le monde amène ses choses à l'évier. Et puis, on va monter à la salle de classe. J'essaie à chaque matin de commencer par dédier 15 minutes à Nicolas, qui a 4 ans. Nicolas apprend les lettres et leurs sons. On a commencé par faire un casse-tête de l'alphabet. Puis, on s'est pratiqué à identifier les nombres de 1 à 10. Nicolas les connaît bien, mais souvent, ils se mélangent entre les trois chiffres qui commencent par le même son. Alors, on a fait un effort pour pratiquer à différencier le 5, le 6 et le 7. Pendant que je travaillais avec Nicolas, les plus grands ont sorti leur agenda et ont découvert le travail qu'ils auraient à faire cette semaine. Ils ont choisi ce qu'ils feraient aujourd'hui. Et certains, comme Mélodie, aiment planifier à l'avance toutes leurs semaines. Elle, elle aime faire plus de travail en début de semaine pour que la fin de la semaine soit plus légère. Nicolas et moi, on s'installe à table pour faire une page de son cahier de mathématiques Singapour et puis pour réviser les sons qu'il connaît dans le livre Raconte-moi les sons. Et c'est tout! Il a terminé son école pour la journée. Il va rejoindre Marie-Rose pour jouer au Playmobil 1, 2, 3. Nos quatre plus vieux « This is a small plant » font de l'anglais sur le logiciel Rosetta Stone. « Plants don't have flowers » Alors, chacun leur tour passe à l'ordinateur pour faire une leçon. Le deuxième avec qui j'essaie de travailler, c'est Paul. Je me fais parfois interrompre par des questions des autres, mais j'essaie d'abord de compléter l'école avec les plus jeunes. Ce matin, Paul commence avec ses mathématiques. Il voit les tableaux, les diagrammes et des problèmes en lien avec ça. Pendant que je travaille avec Paul, les plus vieux avancent du travail autonome et même Clément fait ses exercices. Nos quatre plus vieux prennent des cours de piano et à chaque matin, durant le moment de l'école, ils vont pratiquer leurs pièces à tour de rôle. Puis Paul et moi, on s'installe sur le divan pour travailler sa lecture. Paul lit de façon de plus en plus fluide. On travaille d'abord dans son livre officiel de français, puis on fait une lecture un peu plus ludique. Une fable des autres. On lit le titre. C'est pas long cette fable-là. Non, il faut finir. C'est toujours des beaux moments, la lecture avec les enfants. Ah! Et c'est terminé. Paul disparaît jouer avec les autres. Il ne me reste que les trois grands dans la salle de classe. Mes deux filles aiment beaucoup que je leur brosse les cheveux pendant qu'elles font leur travail. Alors, ce matin, je coiffe Mélodie pendant qu'elle fait ses mathématiques. En même temps, je peux vérifier au-dessus de son épaule le travail qu'elle fait. Mais c'est tout bon. Ensuite, je coiffe aussi Jeanne, qui elle aussi trouve ça très agréable et ça l'encourage à persévérer dans sa rédaction. Laurent est bien appliqué à copier ses conjugaisons. Mes trois plus vieux font une grande partie de leur travail de manière autonome. et moi, je supervise et puis je les aide au besoin et j'enseigne les nouvelles leçons. Jeanne, Laurent et Mélodie ont chacun un roman qui leur est assigné à chaque mois. Et ce mois-ci, Laurent lit Peter Pan. Ce mois-ci, en mathématiques, Jeanne fait de la géométrie. Aujourd'hui, elle fait des transformations de figures géométriques. Quand ils ont terminé quelque chose, les enfants s'empressent de le cocher dans leur agenda. Pour s'exercer dans leur lecture à haute voix et pour renforcer la relation avec les tout-petits, chacun de mes plus grands doivent lire un livre à images à un de leurs petits frères et sœurs à chaque semaine. Aujourd'hui, Mélodie lit le livre « Madeleine » à Marie-Rose. La dernière chose que je fais ce matin, c'est enseigner une leçon de grammaire à Laurent et Mélodie. Ils sont presque au même niveau en français, alors on peut faire les leçons ensemble. Dès qu'on a terminé, Laurent s'empresse d'aller au sous-sol pour aller faire des constructions de Lego avec ses frères. C'est le temps de préparer le dîner. Ce midi, en dînant, nous lisons au sujet d'Alexandre le Grand. Alors aujourd'hui, on va faire l'enfance d'Alexandre. Cette année en histoire, on fait en parallèle l'histoire du Canada et l'histoire de l'Antiquité. Mais je dois vous avouer que les enfants ont un faible pour l'histoire antique. En fait, ils en connaissent certainement plus que moi à ce sujet. Après le dîner, on s'habille pour sortir dehors. On va dehors à tous les jours ou presque. Aujourd'hui, les enfants commencent par s'amuser sur le terrain, à côté de notre fort avec ses arches étrusques. Et puis la plupart des jours, on va prendre une marche. Souvent, Alexandre et moi, on va marcher en arrière, que les enfants courent à l'avant vers notre destination. Aujourd'hui, on s'est rendus à la butte, pas trop loin de chez nous. Les enfants s'étaient amenés de quoi glisser. Ils ont eu bien du plaisir et ça fait toujours du bien de prendre de l'air. Alors c'est ça, notre journée d'école à la maison est presque terminée. Les plus jeunes ont tout fini. Il reste seulement, je ne lui reste un chapitre d'un roman à lire en anglais. Puis après ça, elle et moi, on va prendre 10 minutes ensemble pour vérifier qu'elle a bien compris. C'était une bonne journée. Quand on va avoir fini ici, on va retourner à la maison. Les plus jeunes vont faire une sieste. Les plus vieux vont s'occuper de leurs intérêts. Il y en a sûrement qui vont jouer encore dehors. Il y en a sûrement qui vont jouer au Lego. Il y en a qui vont dessiner. Si vous avez des questions sur l'école à la maison ou sur un autre sujet, vous pouvez les écrire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Bye!